On rappelle quand même que c'est l'entrée dans la compétition de Margou Je sais pas encore ce qu'il vaut En Empire War J'ai vu que t'avais un très bon classement Margou par contre Donc je sais pas si ça a bossé Mais en tout cas solide Ah et Margou qui va jouer les Aztèques Et bah enfin Quelqu'un qui joue les Aztèques sur Pierre Unique Ça fait plaisir Éthiopien en face pour contrer les Aztèques Eh ça va être intéressant Est-ce que les mitraillettes éthiopiennes arriveront à pourfendre Les Eagles A voir, à voir En tout cas on prend les Serres De manière assez rapide Côté Margou, Margou qui va rajouter une deuxième Caserne Tandis qu'on va cliquer même le plus sain de défense Vous voyez le plan de jeu s'affiner On va ouvrir Archerie comme à son habitude Côté Duke Bongo Duke Bongo Qui a souvent gagné sur Pierre Unique Il vous reste quelques minutes pour voter Je veux pas influencer les votes Mais euh Duke Bongo a souvent gagné sur Pierre Unique Je dis ça je dis rien En tout cas à l'ouverture Eagle Côté Margou Alors on va pas se mentir Les Eagles du Feo Ça a assez éclaté au sol Mais Euh Dès qu'on passera Château Si on arrive à passer Château dans de bonnes conditions Et qu'on arrive à masser ces Eagles là Ça pourra faire très très mal Reste à savoir comment on passe ce Feo En tout cas à côté Duke Bongo On va ouvrir avec Double Archerie On prend le soin aussi d'aller chercher ses serres Nique pas les cotes Aïe 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 C'est bien ce qu'il me semblait Margou Que t'avais beaucoup bossé T'es le pire Margou Tu sais que si tu te qualifies Y'a quand même les demi et les finales ce week-end Ça j'espère que tu le sais quand même C'est l'après-midi En tout cas les premiers Eagles là Qui vont faire le premier kill de la partie C'est un scout pour le moment Pas de kill économique trouvé Côté Bongo on continue de ce wall Un peu sur toute la map Le mur de Trump Ouais mais j'ai l'impression que c'est le mur de passoire là un peu Y'a quelques trous encore Allez les Eagles qui vont peut-être aller prélever le premier péon de la partie Allez ce premier péon il est pris Ça sera au détriment quand même de quelques Eagles Allez Duke Bongo qui est proche de cliquet quand même château Pour le moment on est pas si mal côté Bongo Le joueur des cotes cotes 30 secondes idol TC côté Margou Contre une seule seconde côté Bongo Ce qui permet du coup de De limiter cette perte de ville Et on va même essayer d'aller trush là dessus Alors je suis circonspect Cette tour vraiment Elle me laisse mi-fine mi-raise J'ai envie de vous dire Je ne crois pas à cette tour En tout cas cette tour qui aura quand même la qualité De gérer les deux archeries ici Le plus un d'attaque Qui est cliqué côté Margou Ouais on va peut-être pouvoir tomber à terme cette archerie En tout cas l'âge des châteaux dans deux minutes côté Bongo Et Margou qui a l'air de vouloir appuyer effectivement sur le féo Je ne crois pas du tout à cette strat Je ne crois vraiment pas du tout à cette strat Allez là il faut nettoyer Il faut vraiment nettoyer ses archers avant qu'il passe château Allez on va venir trapper du coup les archers là On va les prendre entre deux feux d'heagle Alors le problème de jouer eagle au féo C'est qu'on n'aura pas écuyer Et écuyer c'est quand même très important Pour éviter du hit and run Ou en tout cas moins le subir En tout cas pour le moment on est en train de nettoyer quand même pas mal d'archers Les archers qui tombent les uns après les autres On devrait pouvoir nettoyer cette masse Le plus un de défense Qui est cliqué côté Bongo L'hub de l'or Et on va pouvoir tout nettoyer Du Bongo qui retombe à 11 archers Et on prend toujours la pression On va perdre cette archerie à terme j'imagine Quoique Et on a 11 eagle en queue 11 eagle en queue Incroyable On va rajouter une autre tour ici Le problème c'est qu'on a quand même plusieurs forêts dans le bac Et du coup c'est pour ça que le trush me semble pas hyper pertinent Mais on verra Après les amis le troll c'est un état d'esprit Allez on va trouver encore un kill économique Ça sera le troisième ici Et on clique château côté Margou On clique château Allez l'archerie qui tombe ici Crossbow Crossbow éthiopien Plus de l'attaque Plus un de défense Et là forcément les mitraillettes éthiopiennes vont faire du bien Côté Bongo 42 villes à 48 Un âge d'avance Alors est-ce qu'on peut revenir côté Bongo Au profit de ce passage château On va voir En tout cas les archeries qui sont en train de tomber ici 17 crossbow contre 17 eagle Allez ce move qui peut faire la diff Ce move qui peut faire la diff Puisque ouais mais intelligemment Margou a déjà sécurisé la zone avec quelques tours Allez du coup on trouvera pas spécialement de dégâts normalement avec ces crossbow là Voilà si on arrive sur cette forêt à terme ça pourrait faire très très mal Ouais non on est plus dans du troll ici Quand ça sort des tours sur l'or et qu'on clique château On est plus du tout dans du troll En tout cas on va tomber de la deuxième archerie Ça ça fait très très mal On perd ses archeries Et regardez ici on va même aller prélever du péon On est un petit peu submergé là côté Bongo Ouais c'est l'avantage des gueules Vous pouvez en foutre de partout Allez 5 secondes on sera château Côté Margou mais on pourra pas cliquer Oh la 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 On pourra pas cliquer Guerriègle Ça ça va être un problème Ça ça va être un problème Allez en jouant un peu avec le marché Peut-être qu'on pourrait Mais encore faut-il avoir si on a un marché Allez ça y est Guerriègle qui est cliqué Et du coup on va ramener les gueules un peu plus safe Le temps d'avoir les up Les tours qui vont faire du bien quand même Allez Bongo devant au score Pour le moment Et là on trouve du kill On trouve du kill Aïe 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 6 kills à 6 en termes d'économie On va hit and run Et là les éthiopiens font tellement de dégâts Voilà Quel flair côté Bongo d'avoir pris les éthiopiens quand même Alors j'ai pas été attentif à voir si on avait écuillé Mais là c'est un massacre C'est un massacre Allez dommage on aurait pu On aurait pu tout nettoyer je pense là Mais on était occupé à gérer la défense Allez logique là On prend quand même un peu la sauce 42 000 côté Margo à 49 côté Bongo Deuxième TC qui va être ajouté ici Et les Eagle qui sont en train de nettoyer Quand même pas mal de bidets de crossbow 8ème kill économique Trouver côté Bongo Contre 7 Mais ça va monter Ça va monter D'autant plus que si on va sur ce bois Ça peut être un massacre 9 kill à 8 2 minutes d'idle TC par contre Côté Margo Ce qui explique du coup cet écart de péon Et regardez ce move Qui peut à nouveau faire très très mal Ouais et ses crossbow qui sont gérés ici On a On a guerré avec plus de défense Donc On va peut-être pouvoir gérer tout ça Encore qu'il n'y a pas grand chose ici Pour gérer ses crossbow Le move ici Il va être à terme Plutôt géré par Par Bongo Bongo qui n'a que le premier rock du bois Mais qui est balistique Donc ça lui permettra de mieux sniper ses Eagle Atelier de siège Poser forward Et bah écoutez Quel game Quel game Je vous avais dit Bongo c'est pas un rigolo Faut pas se fier à ses 1800 Elo On n'en peut pas y avoir Il est solide En tout cas Deux villageois de retard Côté Bongo Sur Margo Mais 27 crossbow A 16 Eagle Et le siège forward On a l'air de changer d'idée ici Et peut-être que ce siège On va plutôt le mettre en défense Côté Margo Parce que défendre avec Tiens Mangono Ça serait Ça serait se soulager Pour sa base Regardez Le hit and run Éthiopien C'est une folie Ça y'a Écuyer Écuyer qui fera du bien Dans 30 secondes On rappelle Écuyer c'est 10% de vitesse En plus pour l'infanterie Ça permettra De proposer des moves Pour encercler L'adversaire Ça améliorera Le hit and run Bongo c'est pas rigolo Mais bien sûr Bongo c'est pas rigolo Bien sûr Sito Salut à toi Oh le loup Oh le loup Le loup qui carry Incroyable En tout cas Côté Bongo On sera repassé devant On profite de 3 TC Et on va même proposer Encore un move Alors est-ce qu'économiquement On peut faire la différence Attention parce qu'on pourra En foutre de partout Côté Margot Faudra par contre Sécuriser à terme Un deuxième or Puisqu'ici c'est en train De fondre comme des jeux de soleil Les crossbow Qui vont arriver sur ce bois Et les tours Toujours qui vont défendre Et Hegel avec Écuyer Maintenant Qui devraient pouvoir Un peu mieux défendre Notamment Sur cette fight Avec beaucoup Beaucoup d'Higle Ouais j'aurais quand même Peut-être Claquer quand même Un Mangono en def Côté Margot En tout cas Pour le moment On préfère push On aura nettoyé Ces 4 villageois Qui étaient sur Sur la pierre ici 52 000 à 48 Beaucoup plus d'armée Et là Bongo qui est mieux Bongo qui est mieux Que son adversaire Mais attention Parce qu'avec Astech On n'a pas forcément Besoin d'une grosse écho Allez le Mangono ici Peut-être pour trouver Un shot Pour le moment C'est bien micro De la part de Bongo Ok c'est bien géré De la part de Bongo Encore une fois Bongo n'est pas un rigolo Comme je le disais On en a un exemple Alors par contre J'ai raté le Et c'est un peu dommage Ce qu'il ne soit pas fiché En haut J'ai pas vu Si on avait cliqué Bac de pouce Côté éthiopien J'ai pas l'impression Mais Je suis pas sûr A 100% Allez 50 000 à 60 Et le problème C'est que si on trouve Pas des moves Côté Margou Et bah Bongo Va s'envoler économiquement Ouais et là Il y a quelques crossbow Qui sont quand même Pris ici Toujours ce hit and run Très actif Duc Bongo Sur sa micro Et en plus On propose quelques moves En parallèle Oh la 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 Du coup on va être obligé D'aller poser une tour ici Pour sécuriser cet or Encore que Oh la la Très bon positionnement Proposé ici Par Duc Bongo Et Bongo Qui joue très très bien Attention de pas s'empaler On va aller quand même Sous la tour Allez on fait Oh la la C'est du tir au pigeon C'est du tir au pigeon 20 villageois d'avance Bientôt Côté Bongo Ah bah là Tous les jours Je prends la situation Du Bongo Allez on va récupérer cet or Mais en vrai Je pense qu'un TC Aurait été mieux qu'une tour TC posé ici Ça aurait sécurisé Le bois Et cet or là Parce que là A terme On va revenir Je pense Côté Bongo Avec pas mal de crossbow Pour mettre la pression Allez peut-être que ce move là Va pouvoir rééquilibrer la balance En termes de villageois Allez bon On va rien trouver On va absolument rien trouver Là dans la base Et on risque même De se faire trappe Je crois que Duke Bongo Est en train de le faire Les amis Alors attention à ce spot Qui est quand même Très dangereux là 1100 d'or Pour Duke Bongo C'est Picsou le mec Wesh Toi toi Comment ça va Extrême BG Allez regardez 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 ce move On sait où aller Je vous l'avais dit Duke Bongo Forcément Il sait que l'or est là Si on gère cette or là La steak Sera en PLS Allez Tire au pigeon à nouveau Volume 2 Oh la 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 19ème kill économique On passe même devant En termes de kill économique On a doré d'avant Les amis 35 pions d'avance Je vois plus comment On peut la perdre D'autant plus qu'on Défend très très bien Ce spot de bois ici Allez le Mangono Qui va venir peut-être Trouver un bon chat ici Pour relancer peut-être La game Allez il y a ses salettes Après quand même N'enterrez pas ses salettes Allez la micro La micro du duc Allez là Il faut sortir un bon chat 50 villes à 89 40 villes d'écart Ce triple TC Qui fait tellement du bien Là A Bongo Alors ici sur un chat Tout peut s'arrêter Pour le moment On s'en sort pas si mal Mais on va se faire coincer Dans l'angle Allez le bon chat là dessus Allez ça c'est fait C'est géré On en parle plus Ciao bisous bonsoir Et on va retourner à l'attaque Le problème C'est que Bongo Il va cliquer du coup Impérial Bac de pouce Oh ça va pétarader Ça va pétarader Encore plus que tout L'impérial Qui va être trouvé Par Bongo C'est pour ça C'est pour ça Qu'on est en train De rusher Cet atelier de siège Bah elle est au petit La ferbe Je comprends pas Ce que tu lui reproches Ça c'est la ferbe Du GG les amis Ça c'est ce qui va Cari en nourriture Eh les gueules Qui retournent Mais on le sait On l'attend Côté Bongo On attend La steak ici Alors après On aura peut-être Le temps de trouver Deux trois victimes Mais pour autant C'est pas très grave Avec 40 villageois d'avance On peut se permettre De sacrifier quelques villes Surtout si on arrive En face à gérer L'armée de Margaux Ouais mais c'est exactement ça Et regarde On va même récupérer De la boule dessus C'est Bongo Qui troll en fait Allez avec les Avec les Mangonos Pour le moment Avec les Mangonos On peut toujours espérer Mais dès qu'on passera Un périal Et qu'on aura Arba et Brassard On sera complètement Mort côté Margaux Allez le Mango Qui sera allé Piocher un Mangono Ou attention A cette fight Attention de pas donner Sa masse quand même Avant de passer Un périal Pour le moment C'est ok Allez là Entre Ethiopien Et Bac de Pousse Le Hit and Run Va être plus que favorable Côté Bongo La commande La commande ne marche plus Bah normalement si Normalement si Sauf si Il y a un souci Hier elle marchait En tout cas Ouais et on a Un périal Et là c'est vraiment Le début des emmerdes Bon bah je sais pas Balou Faudra que je regarde ça Mais du coup On a pas le choix On est obligé d'engager Côté Margaux On est obligé d'engager Parce qu'on le sait très bien Quand on aura les up Ça sera ingérable Le problème C'est qu'on a pas Assez de masse Là côté Eagle Pour nettoyer tout ça Et c'est un suicide C'est un suicide Même si on aura pris Quand même pas mal de péons Sur ces actions ici Mais On reste quand même Nettement mieux Côté Bongo Allez ça y est On Arba On Abrassard Reste plus qu'à aller Chercher Chimie à terme Allez on trouve Quand même beaucoup de kills 72 villes à 54 On est revenu un peu Mais Pour autant Le problème c'est cette masse Comment la gérer Maintenant à l'âge des châteaux Ouais on aura tenté De supprimer son Son Mangono Mais Ça n'aura pas suffit Là dessus Deuxième TC Qui va être posé Pour sécuriser un or Allez on va peut-être Trouver encore un peu De kills ici Enfin Deux villes d'avance Toujours Bah il est Je pense qu'il Il s'est dit Allez je vais appuyer Un peu avec Aztec Ofeo Pour m'amuser Sauf que Bongo est quand même Passé assez vite De château Et dans des conditions Plus qu'acceptables Et En plus On a posé Deux tours Côté Je pense que C'est les deux tours Qui mettent un peu Dedans Margou Et après Margou s'est rendu compte Qu'en fait Bongo C'était pas non plus Easy à gagner Donc il a essayé De corriger le tir Mais je pense que C'était un peu trop tard Et après Après je sais pas Allez un bon shot Trouvé ici Sur les villes Ah ouais je savais pas Si tôt Je ne savais pas Parce que franchement Il gueule Ofeo C'est pas Autant à l'âge des châteaux Ça devient Sacrément solide Mais Ofeo C'est pas ouf Et c'est vrai Quand tu t'y attends pas Ça peut faire du dégât En tout cas Toujours serré On est retombé A 50 civils De par et d'autre 50 civils De par et d'autre Oh le GG Qui est cool Oh Alors qu'on était remonté Au même nombre de villageois Le problème C'était cette armée 45 arbas Qui était complètement ingérable Bah Je trouve Pour le coup Moi je jouais que à steak En jouant En jouant Eagle Ofeo Et C'est quand même compliqué C'est quand même compliqué Face à Face à un joueur Qui sait jouer Si tu commençais Château avec cette strat Je pense que tous les jours Tu gagnes tout le temps Ofeo C'est quand même plus délicat Et en tout cas Duc Bongo Qui montre qu'il est pas là Pour être un faire valoir 1 à 0 Pour Duc Bongo Qui aura surpris Margou Et je pense que là Là je pense que Margou Il s'est dit Bon On va la jouer sérieux Et on va essayer D'aller l'exploser 3 à 0 derrière Tu sais déjà le résultat Non Non Chen Chen Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que Même pour les quarts de finale C'est ça Bon voyez les quarts de finale En mettant Duc Margou Donc je ne connais pas le résultat Chen Chen Apparemment c'est 4 Reto 4 4 casernes Feo Avec Aztec T'as intérêt De mettre alors Ce qui est on aura On aura vu les limites Merci Merci Cito Pour cette info Merci beaucoup Pour l'info Merci Merci Pour qui Allant relancer L'après-dit Je n'ai pas fait attention Mais En tout cas La victoire De Duc Bongo C'est assez surprenant Je le voyais plutôt Aller chercher une home map Du Bongo Avec une bonne strat On peut tomber un joueur 92 villes A 56 C'est ça qui aura fait la diff Même si à terme On aura nettoyé Beaucoup de villes Mais Clairement On se sera mis bien On sera passé impérial avant Et le passage impérial Qui aura permis D'aller boucler l'affaire Eh les APM Les APM 66 côté Margou 71 côté Bongo 0,14% pour Bongo Bah en vrai Perso Je ne veux pas influencer la cote Mais si je devais Si je devais voter du Bongo Ce ne serait pas sur celle-là Mais sur celle d'après Parce que j'imagine que la Margou Va gagner ça home map Mais derrière Sur la home map De Duke Bongo Je pense que Duke Bongo Peut aller chercher Deuxième game C'est mon call Mais je ne veux pas influencer Les votes bien sûr Bien sûr Je ne veux pas influencer Les votes Vous me connaissez C'est pas mon style En tout cas les amis Pour se relancer Côté Margou On aura le choix Entre deux maps différentes Bien sûr On aura De la pâte aux joueurs Et on aura du Kawasan Et en tout cas Je pense vraiment Qu'on a bien fait Côté Bongo De ne pas avoir pris Viking Et d'avoir pris Ethiopien On se doutait Qu'il y avait Aztec en face Sur pataugeoire Qu'est-ce qu'on pourrait proposer Sur pataugeoire Qui a été Je crois Le premier pic de Margou Pataugeoire On pourrait voir Les bohémiens Je pense Je le vois bien jouer Bohémiens dessus Bohémiens siciliens Je pense qu'ils pourraient faire les deux Même Bourguignon Pourquoi pas Mais je verrais bien Bohémiens quand même Puisque Viper l'a fait Je vois pas pourquoi Margou pourrait pas le faire Et côté Bongo Britannique Si on joue Kawasan On jouera Kawasan Je sais pas trop Ce qu'on pourrait prendre Côté Côté Bongo En vrai Qu'une idée Et ce pic Go aussi Qui me laisse perplexe Sincèrement Je comprends pas Mais en tout cas Sur Kawasan On pourrait jouer les 1 Côté Côté Margou T'as vu mon clip Lequel Marthe Annuler le bet Pourquoi Chez Chez Hors de question J'ai mis 17k sur duc Chez 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 Les gars C'est le moment peut-être De vous rincer Non j'ai pas vu Marthe Faudrait que je regarde Tout à l'heure Du coup Les gars Rincez-vous sur Chez Chez C'est le moment Mais j'en ai marre Mais je sais pas Comment tu gères tes prédictions 1 sur 3 Tu fais d'un peu Chez Chez A chaque fois Enfin à chaque fois 1 sur 3 C'est terrible Aïe 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 Alors game numéro 2 Ça se passera sur Wild Et ça sera Viking Contre Bohémien Et bah écoutez Let's go Ah t'as voté aussi du bongo Nagarot Bah écoutez Moi comme je vous dis J'aurais voté sur la game d'après Du bongo Ça me semble plus Le plus cohérent Mais En tout cas c'est intéressant Margou qui va jouer les bohémien On avait vu justement Viper faire des merveilles Face à Hera Sur cette map là Au Red Bull 5 bien évidemment Côté du bongo Viking Une map où on peut Boomer Aller chercher le late game Ça sera intéressant D'avoir les vikings En tout cas Deux s'y varcher Principalement Le contrôle du centre Sera important Même si Ça se situera Un peu plus tard Dans la partie Puisqu'on aura quand même Pas mal d'or De part et d'autre Elphiris Allez regardez Ça y est Cito Ça y est Margou s'est inspiré De ce que tu disais Est-ce que t'es fier de lui Cito Ouais c'est Cito qui avait préconisé De prendre ses éléphants Avec lancier ou archer Et on voit très très bien Pourquoi En tout cas Côté Margou On va ouvrir Un archerier On va rajouter Une deuxième archerier Aussi Il a reset Bah non Balou C'est comme du lame Avec ton scout Il faut que tu mettes Suffisamment de coups Sur la caboche Et après C'est parti Ah je savais pas Retour En tout cas Pour le moment Rien à signaler On sera On sera parti archerier Pour les deux joueurs Même si côté bongo On a pas énormément D'archer Et on va principalement Les laisser en défense Alors on rappelle Deux spots Assez similaires Avec des baies Et des serres Sur les côtés Donc de part et d'autre On pourra à terme Poser peut-être un TC ici Et pas mal d'éléphants Au milieu de la map Donc on peut aller chasser Éventuellement Allez le marché Qui va être posé On peut déjà cliquer Côté bongo On peut cliquer château Et ça y est Clique château Avant Margou De quelques secondes Mais quand même C'est à signaler Et derrière On aura charrette à bras Avec viking Ça devrait pouvoir Carry un peu Deuxième marcherie Qui va être ajoutée maintenant Alors avec le scout Je sais pas S'il faut mettre Deux coups Sur l'éléphant Ou s'il faut se prendre Deux coups Par l'éléphant Je Je sais plus trop Mais C'est vrai que moi Souvent aussi Les éléphants Je les trouve plus capricieux Que le sanglier Alors c'est peut-être Moi qui délire Mais Alors on a une info Toin Toin Qui nous dit Il faut prendre deux coups On a l'info de PLP Qui dit Non Faut mettre deux coups PLP Ça y va Ça trash Ça taille Si quelqu'un a la vraie réponse Moi ça m'intéresse Ok on a Reto Qui joue L'entre deux Reto Qui se mouille pas Alors avant C'était comme ça Mais maintenant Ça a un petit peu changé Oh là là T'es le pire Reto Shun shun Qui confirme Ce que dit PLP Incroyable Et bah moi J'en sais foutrement rien Les gars J'en sais foutrement rien Mais plusieurs fois J'ai mis deux coups Sur des éléphants Ils m'ont pas suivi Quand même En tout cas Les deux joueurs Qui passent château On va cliquer Crossbow Flèche à poinçon C'est le plus de l'attaque Bien sûr Des archers On va rusher Balistique Côté Margou Aucun des deux joueurs N'aura vendu sa pierre Pour le moment Ah il a faillé Au centre ici On a pas beaucoup De crossbow Mais on va peut-être Se servir du timing Pour nettoyer Quelques archers Allez attention Parce que là Ça y est On a crossbow On a balistique Dans 40 secondes Et on a plus de crossbow Donc là je pense Que côté Bongo Faut prendre les jambes A son cou Allez on va back D'autant plus Qu'on a pas le plus de 1 J'avais pas fait attention Mais Bongo A pas le plus de l'attaque Aïe 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 Si tu te mets au niveau De son cul Tu prends qu'un coup Ok Toujours par derrière Je sais pas si on peut En tirer une conclusion De ce niveau là Carpecto Mais maybe 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 43 villes En tout cas de part et d'autre Pas de second TC ajouté Pour le moment Et là je crois Qu'on aurait plutôt intérêt Côté Bongo A se barrer avec ses villes Ouais on va faire une maison Un peu plus loin Pour les sauver Côté Margou Toujours un peu plus D'aïe de le TC Côté Bongo On est un peu plus appliqué Alors là Alors là Ouais après On a pas mal de riprod En vrai On pourrait poser quand même Ce TC Attention à ce move Qui va être proposé ici Côté Margou Sur le bois Ballistique Qui va popper Dans 15 secondes On va trouver du kill là Là on va trouver du kill Oh y'a 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 La micro là De Bongo Qui va ne perdre Qu'un seul ville Mais pendant ce temps là On est en train de faire Un massacre ici Et ça a pas été vu tout de suite Oh y'a y'a Sixième kill économique Trouvé côté Margou Et du coup Instantanément On passe de 46 villes A 42 Plus 4 Heureusement On rappelle qu'on est viking On a charrette à bras Ça compensera un peu les pertes Mais quand même Attention hein Attention attention Le TC qui va être posé Au centre de la map Avec l'atelier tièche proposé ici Et le Mangono qui va sortir à terme Merde Toi toi Putain toi toi T'as menti toute ta vie Ta vie n'était qu'une illusion Toi toi Un château de cartes Qui vient de s'effondrer Par la faute de Sito Bah ça dégoûte Je reprends ce que t'es en train de vivre Je suis de tout coeur avec toi 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 Lâche rien Lâche rien Pose toi les bonnes questions Faut te remettre de ça En tout cas 45 villes à 50 On sera parti sur triple TC Côté Margou Double TC Côté Bongo Qui est en train de prendre la sauce Le push Mangono Proposé ici Et la micro ici Côté Bongo Attention Ne pas donner ses archers Voilà Et Metteur Pils Qui essaye d'enfoncer Le pauvre Toin Toin Là Je trouve ça dégueulasse En tout cas Le contrôle du centre Pour Margou Pour le moment On va nettoyer Quand même Quelques archers Le cadet 31 à 33 32 à 33 Donc pour le moment On fait On fait match Plutôt égal Mais sous troisième TC Qui pourrait changer la donne Côté Margou On rappellera aussi Qu'avec les bohémiens Margou Pourrait à terme Aller chercher chimie Ce qui pourrait être Quand même assez intéressant En tout cas Pour le moment On met la pression Côté Margou Et on voit Que clairement Du Bongo C'est quand même Pas à faire valoir Face à Margou Il se défend Très très bien Même si pour le moment J'ai le sentiment Que Margou Est en train de prendre Les devants Sur cette map Oh là là Le petit move Il s'y propose Et là Troisième TC Qui va être ajouté Ici Atelier de siège Posé de manière défensive 57 villes à 52 On est toujours A peu près Au coude à coude Pas d'up économique Néanmoins Côté Bongo Attention Là Faudrait peut-être Penser à faire Quand même L'up du bois Côté Margou On a que le premier Up du bois On s'empale un petit peu Sous les TC Avec Le Le plus 2 Et balistique Ça fait très très mal Allez le push Sur ce Sur ce TC On aura trouvé Quand même du kill 15ème kill Économique On s'envole Complètement Côté Margou 49 villes à 62 Et ce TC Qui est à terme Devrait tomber Allez on va défendre Quand même Avec ce Mangono Oh là là On pourrait trouver Du kill ici On pourrait trouver 4 kills Côté Margou Ça serait Ses 4 premières pertes Attention parce que là Je sens le shot Je sens le shot Arriver là Ça c'est C'était limite Heureusement On s'en sort Plutôt bien Côté du Bongo Je le voyais bien Perdre tous ses crossbows Sur ce move Mais ça va Ça a été bien géré On va aller nettoyer Du coup Ses crossbows là Allez petit à petit On est en train De prendre les devants Côté Margou 20 villes d'avance Dorénavant Ça semble mal embarqué Cette affaire Côté Bongo Jio Wololulu Eh oui Wololulu Et en plus On a On a pas spécialement Troll Côté Margou Sur la première Donc Allez de la fight Au centre aussi Eh bah Franchement Toin Toin C'est vache maigre Les moves du tournoi Franchement Je compte sur Je compte sur Les quarts de finale Parce que Là A part Un scout Des scout trap Par capout Et c'est vraiment pas C'est pas la folie Franchement Alors après L'Empire War Est peut-être moins favorable A proposer Ce genre de move Mais c'est vrai que là Avec son berguez Ouais mais ça ça compte pas Toi Ouais aussi Mais c'est pareil C'est pas non plus Le move de l'année Mais c'est vrai Qu'il y a Il y a scout Par capout Et CA Par Par ses salettes Mais bon Je J'attends J'attends mieux de vous On est en live Ouais ouais On est en live là On est en live Alors après Tu sais Le jeu est pas parfait Age of Empires D'ailleurs des fois T'as un différé D'une ou deux minutes Là le différé Il est de De quelques jours Mais Sinon Sinon c'est du live Et le château dans la face Château dans la face Proposé ici Sur le devant de la base Et on veut qu'il passe Croyez moi On veut qu'il passe Côté Margou On y va On met la purée Pourquoi on a changé David dix fois Côté Margou What ? Attendez Attendez J'ai raté un truc là Oh non Mais vous avez vu Vous avez vu J'en peux plus Oh la 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 Oh la la Le move de Margou Oh mais il est là Le move du Il est là Le move du tournoi Mais j'en peux plus Oh la 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 Oh le champion Oh le champion Magnifique Et du coup On se rachète un château Et Bongo Qui met 105 Oh putain le con Oh j'ai bugué Franchement j'ai bugué Il a fallu que je le regarde Trois fois quand même Oh non Oh putain c'est pas vrai Il m'a tué ce con Ouais il peut se permettre Mais franchement C'était tellement pas fait exprès C'est incroyable Incroyable Ah ce suicide de château là En vrai En vrai Si ça avait été un move Proposé par Duke Bongo Ça devenait immédiatement Le move du tournoi Et là c'est un suicide de Margo Ok On prend 1-1 en tout cas Margo qui refait son retard Mais attention Parce que Duke Bongo Est toujours devant dans ce BO Et Duke Bongo Va pouvoir aller jouer Une de ses O-Map Et là Quand on voit que le niveau Franchement On voit que Margo Est un peu au-dessus Mais Duke Bongo Est pas si éloigné Que ça De son adversaire Là pour moi Avec une bonne strat Duke Bongo Tous les jours Il peut prendre une deuxième game Là pour moi Je veux pas biaiser la cote Mais je voterai Duke Bongo Sur cette troisième game Et je vous relance Une petite prédiction Te trompe pas Shen Shen Te trompe pas J'en ai marre J'en ai marre De tes conneries Shen Shen En tout cas Les statistiques Qui seront toutes favorables A Margo Normalement Plus de ressources Déjà collectées Merci pour ton follow Madras Bienvenue à toi Bienvenue à l'asile homme 30 villes Quand même 30 villes d'écart Sur la fin de la game Du coup Effectivement On pouvait sacrifier un château Les APM Assez proches Les deux joueurs Et merci pour ton follow Jamon Del Pais Bienvenue à toi Welcome Go Nouveau Ah Je suis énervé. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, pour se relancer, les amis. On aura côté Bongo. Pour se relancer. Pour rester en tête dans ce BO. Puisque c'est ce dont il s'agit. Du Bongo qui est en tête dans ce BO pour le moment. On aura, du coup, répercussions qui se sera faites. Donc, il reste 8 clos et le Marais d'Or. Alors, sur 8 clos, je verrai plutôt les Britanniques. Je pense, côté Bongo. Même si on pourrait tenter un truc avec les Kouman. Je trouverais ça risqué. Mais why not ? Côté, et c'est Go. C'est Go que je ne comprends pas. Peut-être qu'on a une idée pour gérer quelque chose. Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas ce pic. Côté Margou, si on joue 8 clos, je pense qu'on verrait peut-être les Siciliens. Et si on joue Marais d'Or, je verrai. Marais d'Or, je ne vois vraiment pas ce qu'il va nous proposer dessus. Dessus, Bongo. Cule idée. Cule idée. J'en sais foutrement rien. Bah, écoutez, on va plutôt aller voir ça par nous-mêmes. Plutôt que de spéculer sur des choses qu'on ne sait pas. Faut bête, les gens. Salut, Bracus. Salut à toi. Allez, game numéro 3. On rappelle 1-1. C'est une place pour se qualifier, pour aller chercher les quarts de finale face à ces salettes. Let's go, let's go. Game numéro 3. Ça sera sur Enclosed. Et on aura affaire à Britannique contre Sicilien. Let's go, let's go. Et c'est parti. Les deux joueurs qui sont très très proches l'un de l'autre. Ça, c'est une donnée importante à prendre en compte quand même. Là, il y a quand même peu de distance. D'autant plus que côté Margou, on va partir du bon côté. De côté Bongo aussi. Les deux scouts qui vont se croiser de manière instante. Britannique pour Duke Bongo qui jouera en rouge et Margou qui jouera Sicilien en bleu. Et en plus, ça tombe très bien. Les couleurs correspondent. Donc ça, ça fait plaisir. Ouverture archerie côté Duke Bongo comme en son habitude. Côté Margou, on va ouvrir archerie aussi. Ok. On rappellera les Siciliens avec leur bonus de réduction de dégâts sur les bonus adverses. Je ne sais pas si ça se stipule comme ça, mais vous avez compris l'idée. Les gars, c'est là au map de Duke Bongo. Il a peut-être une dinguerie en tête sur cette map-là. En tout cas, moi, je proposerais peut-être quelque chose là-dessus. Mais encore une fois, moi, je ne vote pas. Donc, votez, on votera mes consciences. En tout cas, l'archerie qui est proposée ici avec quelques archers qui vont popper rapidement. On a de part et d'autre. Deux archers contre un. Mais on rappelle qu'on est britannique côté Duke Bongo. Donc, on devrait produire plus rapidement dans les archeries. Qu'est-ce qu'il a fait, Chen Chenille ? Il a misé combien, ce con ? 87 000 ! What ? Les gars, votez pas contre. Comme ça, dans tous les cas, il est perdant. Parce qu'il ne gagnera rien. Laissez-le dans la merde. Ce mec, c'est Jérôme Carmiel. C'est sûr, c'est Jérôme Carmiel. Vous lui filez votre livret A, vous pouvez être sûr qu'il va être cramé dans l'heure. Il aura misé sur un bitcoins hyper à la mode d'origine africaine. Dont on n'a aucune connaissance de qui l'a créé. Voilà, Jérôme Carmiel, le parieur fou. C'est Chen Chen. Clairement, clairement Chen Chen. Chen Chen, c'est ça. C'est le mec dans Squid Game qui, en fait, tu crois qu'il est sympa alors que c'est la pire des ordures. Ferme-la, Chen Chen. La prédiction est terminée. Ça ne sert plus à rien. C'est ça, c'est ça. Mais croyez-moi, on va se refaire. En PS. En PS, on va... Ça s'est mal passé, mais on va se refaire. En tout cas, Fletching qui est cliqué côté Margou. Qui aura trouvé son âge des châteaux quand même 40 secondes après son adversaire. On aura vendu sa pierre côté Bongo. Et donc, on va tenter une agression. Alors, les agressions sur Enclosed, on ne va pas se mentir. Il n'y en a pas beaucoup qu'on paye. Sincèrement. La plupart du temps où les gens ont vendu la pierre pour agresser des bûts châteaux, ça s'est soldé par une défaite. On verra si côté Bongo, on arrive à créer la surprise. Après, contre Margou. Je pense qu'effectivement, il faut proposer quelque chose. Il faut essayer de prendre à la gorge son adversaire le plus tôt possible. Parce que, logiquement, mathématiquement, plus la partie dure, plus vous risquez d'être un peu plus faible que votre adversaire. En tout cas, vous risquez de commettre plus d'erreurs que lui. Donc pour moi, quand vous jouez contre un joueur qui sur le papier est plus fort, il faut agresser le plus tôt possible. Mais dans ce cas-là, bon, il vaut mieux pas prendre Enclosed, quoi. En tout cas, l'université qui va être rushée ici, en vue d'aller chercher Balistique. Le problème, côté Duke Bongo, c'est que dans ce BO, on a rarement le plus 2 d'attaque qui pop rapidement. Et forcément, c'est quand même embêtant. Dans 10 secondes, on sera château. Côté Margou. Margou qui a 2 archeries pour le moment. Plus Fletching, plus un défense qui va popper prochainement. Et on va jouer Tirailleur d'élite. Et là, Tirailleur d'élite, ça va instant stopper le Brit. Même si on le sait, le Britannique, il aura la portée. Flash à poinçon, qui sera obtenu dans 5 secondes. Aïe, 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 a Fuegan. L'homme qui arrive toujours trop tard. Terrible. T'as une chance C'est qu'il y aura une quatrième game au moins Et peut-être une cinquième Donc tu pourras au moins Miser une fois voire deux Ne te rate pas sur celle d'après En tout cas On essaye de nettoyer l'archer Mais en vrai Ça va pas changer grand chose Les tirailleurs va falloir sortir du mangono pour gérer ça Ouais et du coup Rocher balistique Je sais pas si ça aurait été Si intéressant En tout cas on trouvera le premier kill économique ici Duc bongo Devant au score Néanmoins Néanmoins Deux villageois de retard Ah et on va trouver un deuxième kill économique ici Et attention à ce move tirailleur Qui va du coup nettoyer normalement ses archers Enfin ses crossbow On va back là du coup avec ses villes Et on a rien On a pas de pierre Donc Faut réussir à trouver un moyen de sécuriser cet or La solution c'est de sortir un mangono Il sera là dans 40% Mais pendant ce temps là On va prendre un peu la sauce Et le premier ville qui va tomber ici Pendant ce temps là On va trouver encore du kill ici 4 kill à 1 en termes d'économie Mais les tirailleurs Qui vont défendre de mieux en mieux Et là Dorénavant si on a pas de mangono On pourra pas agresser Allez ce mangono Qui va venir défendre Et qui va permettre de récupérer sa tort ici Allez le shot Le bon split ici Proposé par Margot Bah triple TC c'est logique C'est comme ça que se joue la map Tu défends tirailleur Tu passes triple TC Face à un brit Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire D'autant plus qu'avec Sicilien Les TC pop très très vite Et qu'on a Et qu'on a éventuellement A terme un peu plus tard dans la partie First croisade Qui permettra Si on a 5 TC De sortir 35 sergents Donc Là on est ok Côté Margot On a plus qu'à boum Défendre avec mangono Et tirailleur Et On boum comme un porc Et Et on va rapidement prendre les devants économiques Et normalement Duc bongo trouvera pas de Pas d'ouverture Si tout se passe bien Et c'est pour ça qu'en close Les amis clairement Si vous voulez agresser Ne prenez pas cette map Pour moi Y'a tellement mieux Tu es en close Pour faire ce type de gameplay J'ai eu le temps de miser un cas Bah je pense que t'as du miser Sur du bongo du coup Ah et là ici On va peut-être trouver du kill Avec cette petite colline Balistique Eh même pas Eh si La ville qui est tombée Deuxième ville qui va tomber C'est le sixième kill économique Pour le moment On fait du dégâts A côté bongo Le problème C'est qu'on en fait pas suffisamment Pour contrer le triple TC Eh je pense que là Bongo Faut qu'il se rende compte Faut qu'il se rende compte Qu'il achète de la pierre Et qu'il pose des TC D'autant plus qu'avec britannique C'est quand même dommage De pas poser des TC Avec deux fois moins De coups en bois Regardez ce petit move ici On va encore trouver du kill Oh c'est bien fait quand même C'est très très bien fait Bongo qui est assez inspiré Encore plusieurs kills trouvés ici Neuvième kill économique Mais toujours 56 villageois A 51 Alors un autre problème Côté bongo C'est qu'on ne fait jamais Ses up échos Et ça à terme C'est quand même assez Contraignant Parce que ne pas avoir L'up du bois C'est quand même Assez pénible L'up du bois Up des fermes C'est quand même important Alors up des fermes Peut-être un peu moins Vu que là on n'a pas Une énorme transition Sur les fermes Et l'up du bois C'est essentiel quand même Allez Quatrième TC Posé ici Ça me paraît chaud Contre siège Puis on s'archi brille De tenir Franchement non Franchement non C'est pas C'est pas si compliqué Que ça Avec des TC Des tirailleurs Et du Mangono Là en plus Margou il voit Qu'il y a du Kates Il rajoute direct Du monastère Pour convertir Les quelques Quelques Kates Qui tenteraient De venir sniper Les tirailleurs Ou les Mangono Donc Ça joue très bien Ça joue très bien 10 villageois d'avance Ouais ouais Je sais Foyan Je sais très bien Je l'ai vu Votre enclos C'était Alors certain Je nommerai pas le nom De la hachette Mais Qui a dit que c'était Dramatique Comme game Je ne reprendrai pas Les casters aussi Qui étaient Au bord du précipice Mais Voilà Ah et le Kates Qui va être géré Ici par les tirailleurs Attention On va pas prendre Un shot de Mangono Ici Et ça y est On s'est rendu compte Côté Bongo Mais est-ce que C'est pas déjà Trop tard Côté Bongo On va rajouter Double TC Mais On a déjà Un avantage De 15 péons Côté Margou Aïe Aïe Margou Qui en plus A 4 TC Donc Il va continuer De s'envoler Ouais Je pense qu'on a mis Trop tard Ces TC là Allez Un bon shot De Mangono Ici C'est bien fait Encore un bon shot Ici 77 Villa 60 Le 3ème TC Qui va popper A terme Sur 7 or Allez On va trouver Peut-être encore Du kill ici Allez C'est toujours ça De prier Ça sera Le 15ème kill Économique C'est dommage Parce qu'on est A 15 kills Économiques A un seul Et pour autant 19 villes de retard Allez Ça défend bien Là On va peut-être Trouver du kill Avec ce Mongodo Là il y a un shot A trouver Non Bien défendu De la part De Margou Toujours Ces tirailleurs Qui sont harcelants Et qui vont pouvoir Peut-être à terme Trouver Trouver du kill On rappelle Qu'on a Ballistique Ces tirailleurs Sont full up Allez Bon shot De Mongodo Là dessus Ça fait plaisir Un autre Bon shot Peut-être Non A côté Toujours cette agression Avec le Mongodo Ah le Mongodo Qui est un peu donné Ici C'est dommage Et là On en avait Diablement besoin Ici Puisque instantanément Sans Mongodo On va devoir reculer Le GG Qui est call De la part De Duke Bongo Ouais Il sait Il sait Qu'il a pas fait Ses dégâts Qu'il a mis Trop de temps A les boomer Et Margou Qui s'en sort Qui aura très bien Joué la map Mais pour moi Tout part Tout part D'un problème De choix Côté du Bongo Je pense que Si on veut jouer En close Faut pas la jouer Comme ça Et si on veut jouer L'agression Du coup Faut pas jouer En close Dommage Dommage Parce que du coup On perd l'avantage D'avoir gagné Pierre unique Et là Maintenant On va devoir jouer Pour se sauver la vie Et se relancer Dans ce BO Margou Qui passe en tête Pour la première fois Dans ce BO Et ça se jouera Sur Maré d'or Si je dis pas de bêtises Donc Maré d'or On l'a pas beaucoup vu En plus cette map J'espère qu'on a une strat De folie Côté du Bongo Allez les amis 5 minutes pour voter Pour la dernière map Moralité Il faut toujours écouter Son banquier Je sais pas si c'est La vraie morale De l'histoire Flo Mais D'un point de vue militaire Les tirailleurs Les mangonos Couront plutôt bien travaillé Le cadet Au profit de Margou Du coup 39 à 32 En termes d'économie Pas photo 18 000 de ressources Déjà accumulées En l'espace de 19 minutes C'est quand même Très fort Sicilien Vous posez des TC Tellement rapidement Et en plus de ça Pour le coup Là Margou Il est parti Triple TC instant Donc forcément Forcément ça a fait Une grosse div Derrière Avec cet avantage De péon Et surtout On avait plus D'up économique Aussi Donc Ça côté bongo C'est quand même Dommage De pas faire au moins Le premier up du bois En termes d'APM 59 à 68 Ok Rien de très Rien de très Particulier Là dessus Sur cette donnée là En tout cas C'est peut être Déjà la dernière La dernière game De ce BO Peut être pas On verra On va partir du coup Sur marée d'or Côté du bongo Et sur marée d'or Franchement Alors maintenant Il y a moins de cibles Donc on y voit Un peu plus clair Je pense Que l'idée Je pense que L'idée du bongo Sur marée d'or C'est peut être De jouer kouman Et Peut être D'agresser Feo Tout en boomant Rapidement sur 2 TC Je sais pas trop Côté margou Je le verrais bien Jouer Tata Ou bourguignon Les 1 Pour moi A mon avis C'est réservé A kawazan J'ai all in Oh Yaya Shinshine Toujours plus 105k Oh la 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 Il a craqué L'ami Shinshine Il a craqué En tout cas Sacré béo Sacré béo A mon avis Alors Qui de margou De duc bongo Va se qualifier En tout cas Première balle de match Pour margou On va tenter De se relancer Côté Bongo Foyan Foyan C'est le moment De voter En tout cas Vienne pas me dire Après que t'as pas eu le temps Dado goulin Des fous Allez Un petit dancing Tutu Allez Let's go Pour lancer la game C'est pas contre toi Shinshine Mais j'espère tellement Que Et encore moins Contre margou J'espère tellement Que margou Va perdre cette game J'espère tellement Qu'il va perdre cette game Allez c'est parti Les amis Let's go Go contre Bourguignon What Votez tous margougou Les gars Mais qu'est-ce qu'il lui a pris Mais qu'est-ce que c'est que ça Go Et qu'est-ce qu'on va faire Côté bongo Waouh Alors là Je fais un all-in Margou Aussi Direct Du C'est exactement ça Spiley C'est exactement ça Merci pour ton follow Le T-Max C'est bienvenu à toi Go C'est cheaté Euh Ouais Go into GG Ouais De toute façon Chen Chen Ça sert plus à rien La prédiction est finie Allez Second web du bois Déjà cliqué côté margou J'aime bien J'aime bien Parce que On va pouvoir voir Un petit peu Comment Comment va jouer Les bourguignons Sur cette map là Côté margou On les a pas beaucoup Vus les bourguignons En tout cas On se rappelle Chen Chen Que bourguignons Savait déglinguer Le berbère Oula Mais qu'est-ce que c'est Que ce wall là Qu'est-ce que c'est Que ça Allo Allo Monsieur margou Là Là on a On a un souci Là je crois Du bongo Qui se permet même De donner des conseils Oh la 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 Mais quel troll Mais c'est vraiment Un code code ce mec Aucun respect Pour le joueur adverse Ça dégoûte Allez en tout cas Un double port Double dock Proposé ici Le marché Posé derrière Incroyable ce wall Incroyable Et les fire On est en train De gagner l'eau Côté bongo On est en train De gagner l'eau Une seconde D'idol TC De pari d'autre On va trouver un full wall A terme Côté bourguignon Attention parce que Plus le temps passe Et plus ça sera quand même À l'avantage du bourguignon Qui a déjà Trois up économiques Contre zéro Ça ça va coûter Très très cher Duc bongo Une fois de plus Duc bongo Qui veut passer château rapidement Qui vend même sa pierre Pour pouvoir passer Par contre Attention on a pas de Si on a la forge Pardon Forge marché On peut cliquer château Oh le démo Oh le démo Si après En move du tournoi On avait des très très bons démos Proposés par Tifux Contre Kios Il y avait des sacrés démos Mais Allez on s'acharne à réparer On s'acharne à réparer les fire On a cliqué château Côté bongo Alors est-ce que ce timing Peut nous permettre De prendre les devants Face à son adversaire Allez le démo Qui doit aller se faire sauter Là sur les Sur les fire Du bongo Dis ça Mais c'est pas mieux Chez lui C'est vrai que Ce Ce wall est questionnant On pouvait Et là on est pas du tout Sécurisé Et on est en train De se faire chier A faire tout ça Alors qu'on avait juste Attirer un wall là Et attirer un wall là Aïe 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 Oh margou Qui continue ici J'espère qu'on mettra Une maison à terme là En tout cas les fire Qui vont prendre le contrôle De l'eau On est sur un port Contre deux On sera passé château Avant son adversaire Mais le bourguignon Qui a plus d'app économique Et qui aura cliqué château Une minute après son adversaire Donc en vrai Tous les jours Je préfère être à la place De margou là Quoique Ouais si quand même Si quand même Parce que bongo A vendu sa pierre aussi Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup Oh la 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 margou Qui sauve son ville là Bien inspiré On rappelle que Les bâtiments protègent Des flemmes des fire Et c'est pour ça Qu'on a tenté de poser Des palissades Pour sauver la vie De ce ville Avec ses 3 PV Ok on va fast wall ici Ouais on se doute Qu'on attend Qu'on attend le ville Par ici C'est exactement ça C'est Capitaine Flamme Qui a survécu à tout C'est un Islander Ce peon là C'est l'Islander De la journée On est château Côté bongo On va partir KTS Ok Du bongo on rappelle C'est un joueur archer C'est assez rare De le voir jouer KTS Mais euh Attention Et regardez hein Côté bourguignon On arrive avec une très belle économie Est-ce qu'on va cliquer Cavalier Instant Ça c'est la question Qu'on peut se poser En tout cas pour le moment On est allé chercher Les up sur les KTS Plus un de défense Plus un d'attaque L'up économique de l'or Allez Qu'est-ce qu'on clique Côté margou J'imagine du KTS En priorité Alors avec bourguignon En général On va amasser déjà 5-6 KTS Avant de cliquer cavalier Autant plus que là L'adversaire étant passé plus tôt Je pense qu'on a plutôt intérêt Sortir du KTS Au cas où En tout cas Le contrôle de l'eau Il est pour du bongo Largement en avance En termes de score Mais Avec l'économie du bourguignon Je pense qu'on est très très bien Côté margou Oh quand même Quand même d'ado Quand même Et moi qui suis hyper jeune Je connais Oh là 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 C'est si tu vas m'atteindre au 4 Et bah écoute Traître Salut à toi quand même Mais bon Ça me fait le coeur Ce que tu es en train de me dire L'éducation Allez les moines Les moines qui font beaucoup de bien ici Même si on réussit pas de conversion Forcément On est obligé de back Côté du bongo Et attention parce que là Un ou deux démos Bien sentis sur les 4 tests Ça pourrait faire mal Allez là Faut l'envoyer là Faut l'envoyer là bongo Faut l'envoyer ce Ce démo Allez bongo Allez champion là Envoie moi du coup ce Ce démo Allez 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 Mais C'est quoi C'est quoi ce bug de merde Oh là 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 Quel échec Quel échec Il n'y a pas de conversion ici Néanmoins On a plus de 4 tests Côté margou 52 villes à 50 On va poser un château Oh le château Oh le château Et ce ville Avec ses 3 PV Qui tentent de construire un TC A mon avis On va pas faire long feu A moins que A moins qu'on arrive à stopper ce château Alors on a 2 4 tests Pour défendre contre 5 Allez ce château Qui ne passera peut-être pas Petit face wall Proposé ici Pour sauver au moins un ville Cavalier Cavalier côté bourguignon Plus un de défense Côté du gbongo Plus un de défense Plus un de là T'as côté margou Attention parce que la palissade Avec 2 4 tests Elle va tomber 2 cavaliers Qui plus est Et on a un moine Qui va venir Tenter de convertir Aïe 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 c'est terrible ce château qui ne passera pas Le contrôle map qui va être récupéré ici Entièrement par Margou Et ça sent déjà le GG Allez les démos Là il y a la place Allez oh oui Dommage on aurait pu peut-être trouver encore mieux Oh là là on en voit tous les villes Là ça ne devienne que pour un C'est terminé GG qui est call par Duc Bongo Et Margou qui va se qualifier en quart de finale Les amis Et qu'on retrouvera dès demain Contre ses salettes Ce qui me semble être Un sacré quart de finale Entre Margou et ses salettes Ne ratez pas ça A mon avis ça va être une petite sauterie Ce BO Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada